suivez cette vidéo et on se retrouve tout à l'heure sur d'abidjan scène de désolation et de tristesse la route vient de tuer 14 morts et plus de 70 blessés deux cas de transport un en provenance de bouaké pour abidjan et l'autre en route pour ségué là sont entrés en collusion précisément à l'heure où nous sommes nous avons dit que nous avons évacué 73 victimes au centre hospitalier régional de yamsokro et à l'hôpital de moscati nous comptons malheureusement 14 décès présentement que c'est-il est passé des témoins du drame relatent je venais et j'ai vu le mini car là se trouver sur le chemin du cadre et c'est là la collision a eu lieu donc j'ai garé mon véhicule pour venir en aide aux gens la prudence et la vigilance au volant reste d'actualité en ce début d'années on était juste dans le cas et comme il y avait les rideaux on peut pas voir ce qui se passait devant juste un bruit et puis bon la situation ce qu'on constate actuellement c'est toujours la prudence que nous conseillons aux usagers d'observer les vitesses édictées par le code de la route la vitesse indiquée par les panneaux de signalisation et surtout être prudent parce que on transporte beaucoup de monde des familles les blessés ont tous été évacués dans les hôpitaux de yamsokro alors nous venons à peine de regarder cette vidéo où il ya eu des morts et beaucoup de blessés au niveau de au niveau de la côte d'ivoire précisément dans la ville de yamsokro écoutez attentif mes premiers mots sont à l'endroit des parents de ces personnes décidées de ces personnes j'ai même pas les mots alors que tuer les consoles que dieu soit avec vous que dieu vous vous fasse beaucoup de bien d'amitié pleurer avec ceux qui pleurent alors que dieu vous soutiennent fortement et que dieu puisse essuyer vos larmes par sa grâce et par sa puissance ensuite j'aimerais parler aux propriétaires de ces différentes compagnies et sachez clairement que vous transportez des êtres humains ce sont des enfants des dieux donc donner beaucoup de conseils et à vos chauffeurs faites ce qu'on appelle des formations il faut que il ya beaucoup de formation avoir le permis si ça ne suffit pas et le permis on sait plus ou moins comment les enfants pour l'avoir alors il faut faire des formations chaque un an chaque six mois des formations où on reparle encore avec des chauffeurs le conducteur et sinon ça sera toujours des catastrophes comme ça des morts comme ça sur la route c'est pas bénéfique ça ne glorifie pas le nom de alors j'aimerais vraiment dit assez assez propriétaire de compagnie et de pouvoir former un peu ou même si c'est pas la formation et discuter avec les conducteurs faire des réunions où on fait des formations on prend le temps de pouvoir leur expliquer du fait attention sur la route attention attention alors et ces personnes sont décidées et c'est toute la côte d'ivoire et tout c'est toute cette ville qui n'ont de yamsoukro qui est endeuillé et c'est très très pénible troisième chose que j'aimerais dire en tant que prophète de l'éternel et en tant qu'un homme énorme énorme détendre la fin en tant qu'un prophète apocalyptique je vous ai fait comprendre que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps assez effroyables amen il faut qu'on puisse beaucoup beaucoup élever nos voies vers l'éternel nous sommes au début de l'année et vous voyez ce genre de choses ce n'est pas anodin il faut comprendre que le diable a un seul but jean chapitre 10 verset 10 le diable est venu pour égorger pour tuer pour détruire le diable ne connaît rien d'autre que de détruire et d'égorger le diable ne connaît pas une autre alternative que de faire du mal voilà pourquoi en tant qu'enfant de dieu je vous dis il faut élever la voix la même dit il cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche l'éternel cherche une personne pour commencer à prier à intercéder et longtemps je vous ai annoncé que depuis le mois de novembre jusqu'au 31 janvier et dans le monde spirituel j'ai vu une catégorie des démons qui sont sortis pour faire du mal il faut que nous puissions beaucoup beaucoup prier intercéder pour la gloire de dieu il faut que nous puissions élever la voix prier prier afin que les plans de satan les plans des démons soient éradiqués jusqu'à la racine et pour toi en tant qu'enfant de dieu avant de sortir de ta maison avant de prendre un véhicule prendre le vélo prendre la moto avant d'aller au travail élève la voix et commence à prier ton dieu commence à élever la voix et commence à dire à ton dieu qu'il est grand qu'il est puissant recommande ta vie à l'éternel recommande ton sort à l'éternel amen et tu te donnera la faveur la grâce et dieu va te protéger par sa puissance par son autorité et par sa grâce ne sortons pas de nos maisons sans avoir donné la gloire à dieu sans avoir prié pour la protection ne sortons pas de nos maisons sans avoir crié à dieu amen ne sortons pas de nos maisons sans avoir crié à dieu sans avoir crié crié à dieu j'aimerais dire à ces enfants de dieu qui m'entendent et qui me suivent au jour d'aujourd'hui quel que soit le pays dans lequel tu m'entends tu me suis depuis la france la suisse la belgique depuis la hollande et tu me suis depuis le canada depuis les états unis la chine le caméroun la côte d'ivoire le sénégal je ne sais pas prix avant de sortir de la maison pourquoi parce que le diable était menteur et sa belle-mère est une menteuse les oeuvres sont démoniaques et sataniques dans un seul but de déstabiliser de détruire la vie des enfants de dieu mais je prie et je prophétise que pour ta part une protection surnaturelle et extraordinaire au nom puissant de jésus-christ que dieu te sécurise et que dieu te protège par sa droite triomphante et par sa main puissante au nom puissant et au nom glorieux de jésus-christ je déclare que la mort n'est pas pour toi ni pour ta famille ni pour tes frères et tes soeurs au nom puissant et au nom glorieux de jésus-christ que dieu vous protège que dieu vous console que dieu soit avec vous au nom puissant de jésus-christ de nazareth que dieu vous sécurise in the mighty name of jesus que dieu vous bénisse que sa grâce demeure chez vous que son anxion ne cesse de couler dans votre vie que sa faveur ne cesse de rester avec vous la bible dit une chose mon rédempteur est vivant et se lèvera et se lèvera le dernier j'entrois avec j'entrois verset 16 la bible dit que car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point mais qu'il est la fille éternelle et je crois en ce que la plus grande victoire que nous avons c'est la vie éternelle que dieu vous protège que dieu vous garde et que dieu est console ses familles endeuillées que dieu vous bénisse c'est toi le prophète en josaphat mais god blession je vous dis pas tâche au maximum